Je vais vous parler d'une plante complètement tombée dans l'oubli aujourd'hui et pourtant nous apporte une puissance thérapeutique assez incroyable. On l'a banalisée parce qu'on la met dans la nourriture, c'est le genièvre. Vous allez voir la combinaison de ces substances aromatiques et de ces résines en font vraiment remède de choix pour de nombreux problèmes de santé, on va en parler dans une petite minute. Moi c'est Christophe, je vous accompagne dans la découverte des plantes médicinales sur mon blog Althea Provence et dans mes formations. Toutes les semaines je vous envoie une lettre d'information gratuite, c'est plein d'informations utiles sur les plantes. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, vous rentrez votre email et au passage je vous envoie un petit PDF cadeau pour faire vos préparations maison à base de plantes. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve sous la vidéo, et si vous êtes sur YouTube, vous verrez une petite cloche apparaître, si vous cliquez sur la cloche vous allez être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, ce qui peut être assez pratique. Donc on parle du genévrier, un arbuste de la famille des cupressacées, une famille que vous connaissez peut-être déjà, parce qu'elle regroupe aussi les cyprès, les tuyas. Vous allez trouver plusieurs types de genévriers en nature en fonction de la région dans laquelle vous vivez. Le plus commun, c'est justement celui qu'on appelle le genévrier commun, Juniperus communis, c'est l'espèce officielle de la pharmacopée, c'est à dire que lorsque vous achetez des baies en herboristerie, ce ne sont pas des baies, ce sont des cônes, vu que le genévrier est un conifère, eh bien lorsque vous en achetez en herboristerie, ce sont des cônes de genévriers communs. Vous allez trouver ce genévrier un peu partout dans de nombreux pays, il couvre en gros tout l'hémisphère nord, il se trouve sur à peu près tous les continents, et c'est en fait le conifère le plus répandu sur la planète. Il y a un autre type de genévrier qu'on trouve très souvent dans ma région, c'est le genévrier oxycèdre, Juniperus oxycèdrus, que vous voyez ici parce que je suis allé vous faire une petite ramasse hier. On l'appelle tout simplement l'oxycèdre ou alors le cad, le genévrier cad, et contrairement à ce que vous pourrez lire ici et là, l'oxycèdre s'utilise d'une manière complètement interchangeable avec le genévrier commun. Je trouve même que le cad est parfois un peu plus puissant, un peu plus intéressant. Alors une manière très simple de différencier les deux, c'est que le cad a deux bandes blanches sur ces petites feuilles, alors que le genévrier commun a une seule bande blanche. Par contre, attention, vous avez des genévriers toxiques qu'il ne faut surtout pas utiliser, comme plantes médicinales. En fait, ce sont tous les genévriers à feuilles en écaille. Et si on les regarde de près, vous verrez que ça ressemble un peu aux feuilles de cyprès. Vous avez le genévrier sabine, Juniperus sabina, que vous allez trouver surtout dans les Alpes et les Pyrénées, et le genévrier de Phénissie, Juniperus phénissia, que l'on trouve surtout dans ma région, le sud-est de la France, ces deux-là sont toxiques, et d'une manière générale, si vous voyez des écailles sur un genévrier, c'est une espèce toxique. Donc on va soit utiliser le commun, soit l'oxycèdre, les deux font très bien l'affaire. Historiquement, on a toujours utilisé toutes les parties de la plante, les cônes, les feuilles, l'écorce et même les cendres, mais aujourd'hui on va surtout utiliser les cônes. Et si vous ramassez vous-même, je vais vous expliquer comment utiliser les feuilles aussi, les feuilles sont assez rares à trouver en herboristerie et dans le commerce, mais je vais vous expliquer comment faire une teinture super puissante. Pour les cônes, vous les ramassez mûres, c'est-à-dire deuxième année en principe, lorsqu'ils sont de couleur, bleu foncé, bleu noir, c'est le signe qu'ils sont bien mûrs. Le goût à ce moment-là, c'est un goût assez agréable, un goût un peu sucré, aromatique et une petite accreté aussi. Et pour en ramasser une quantité suffisante, c'est toute une histoire bien sûr, parce que ça pique. Alors on peut les ramasser un par un, c'est très très long, ou alors on peut couper des branches sur lesquelles on a beaucoup de cônes mûres, et on va fouetter ces branches dans un grand seau par exemple pour que les cônes tombent, ou alors dans un grand sac, on va éliminer les feuilles, on va récupérer les cônes, et ensuite on les fait sécher en couche mince sur une grille, et puis une fois que ces sacs on peut les garder dans des sacs en papier. Alors attention au vieux genièvre, c'est-à-dire que c'est un cône qui est bien bien aromatique, il vieillit assez mal en général, enfin il arrive de trouver du genièvre dans le commerce, en particulier dans les supermarchés, qui est relativement vieux et qui ne sent plus grand chose, il a perdu ses aromatiques, et ça c'est vraiment dommage. Bon, on va maintenant parler des propriétés, on commence par la digestion. Le genièvre agit sur les digestions paresseuses, les incapacités à digérer, tout ce qui est un peu lourd, en particulier tout ce qui est protéiné et gras. C'est une très bonne plante qu'on va utiliser comme un tonique, tonique digestif, lorsque tout le système digestif a l'air fatigué, parfois ça arrive après une période d'abus alimentaires, parfois ça peut être après une maladie assez éprouvante et on traverse ces périodes qui peuvent durer plusieurs semaines et on a l'impression que le système digestif ne fonctionne pas bien. Parfois ça va être chez la personne âgée qui a des sécrétions gastriques qui diminuent avec l'âge, et le genièvre va réveiller, tonifier tout l'appareil digestif. Et au passage, ce qui est intéressant c'est que les substances aromatiques vont détruire les levures et les bactéries qui sont responsables de la production de gaz. Au final, c'est un excellent anti-fermentation, anti-putride intestinale, il va ralentir les fermentations des glucides qu'on trouve surtout dans le colon droit et la putréfaction des protéines que l'on retrouve surtout dans le colon gauche, en particulier lorsque le système digestif n'a pas fait son travail en amont, n'a pas bien digéré toutes ces substances. Donc excellent tonique digestif, très bonne combinaison avec les amers comme la gentiane, la combinaison de l'amertume et des aromatiques du genièvre vont pouvoir relancer la digestion d'une manière magistrale, donnez-vous quelques semaines pour relancer toute la machine si vous avez des problèmes chroniques bien sûr. Et je vous explique toutes ces synergies, toutes ces stratégies dans ma formation sur les problèmes digestifs entre parenthèses, si ça vous intéresse je vous mets le lien sous la vidéo. Ensuite, le genièvre est un puissant diurétique, on va l'utiliser dès que le corps a du mal à évacuer les excès d'eau, ce qui va souvent s'exprimer par des rétentions d'eau, en particulier dans les parties inférieures du corps, cuisses, mollets, pieds, etc. Mais on va surtout l'utiliser dans toute la problématique urinaire. Et dès qu'on a un problème urinaire de type infection urinaire, on va utiliser des diurétiques pour balayer la zone avec plus de liquide. Donc ça peut être cystite, ça peut être aussi pour faciliter le passage de petits calculs, là encore pour faire un petit effet balai, qui sont des propriétés assez classiques pour les diurétiques. Mais là où le genièvre se distingue vraiment d'une manière assez remarquable, c'est dans sa capacité à désinfecter le système urinaire. C'est l'un des antiseptiques urinaires les plus puissants que l'on ait dans notre pharmacopée et probablement l'une des seules plantes qui soit assez puissante dans les cas d'infections urinaires résistantes aux antibiotiques. Et pour ça, il faut utiliser la teinture qui va maximiser l'extraction des substances aromatiques et des résines, et je vais vous expliquer comment la préparer dans quelques minutes. Dans ce contexte d'infection urinaire, le genièvre s'associe très bien avec les classiques, la bucerole, la brouillère cendrée, le carcadé, le thym, je vous ai déjà parlé de la plupart de ces plantes dans d'autres vidéos. Et le genièvre va souvent faire la différence lorsque les infections deviennent récurrentes et chroniques et qu'on a du mal à s'en débarrasser. Il ne va pas remplacer les autres plantes, mais on va la combiner à ces autres plantes pour rajouter de la force au protocole. Ensuite, le genévrier est une plante classique pour les douleurs articulaires. On peut faire des applications externes avec des préparations de type macérat huileux, ongans, mais en interne c'est un évacuateur d'acide urique, cette substance inflammatoire qui est en partie responsable des inflammations qu'on a dans les articulations. On a de bonnes combinaisons ici, avec d'autres plantes, je pense en particulier à la feuille de bouleau, à la feuille de cassis, bouleau pour l'aspect diurétique, dépuratif, cassis pour l'aspect anti-inflammatoire, donc par exemple pour un litre d'eau on pourrait se faire un mélange, disons 10 g de chaque, 10 g de cône concassé, 10 g de feuille de cassis, 10 g de feuille de bouleau, on fait infuser pendant 10 minutes et puis on va boire le litre pendant la journée. Ou alors on pourrait l'associer à de la reine des prés, il y a plein de combinaisons judicieuses à faire si vous avez des douleurs articulaires chroniques. Ensuite, vous avez une action très intéressante du genévrier sur la sphère pulmonaire. Le genévrier est à la fois désinfectant et fluidifiant bronchique, et donc adapté à toute infection pulmonaire avec tout grâce quand il est descendu dans les bronches. Et pour être plus spécifique, j'aime beaucoup comment Cazin la positionne, Cazin qui était médecin dans les années 1800 et qui a beaucoup utilisé les plantes locales de nos campagnes. Il la positionne pour les problématiques chroniques, donc les conditions des poumons qui traînent. Il parle de son utilisation dans les zones froides et humides, des régions dans lesquelles l'organe est fatigué. Il y a souvent des problèmes de bronches chroniques. Et donc, si on parle du genévre en termes d'énergétique des plantes, on voit ici l'association d'une plante de nature chaude et asséchante, typique des résineuses, pour des conditions froides et humides, des conditions qui traînent, dans lesquelles l'organe est fatigué, froid, la personne a peut-être eu une bronchite il y a quelques semaines, mais elle est toujours faible, il y a toujours un peu de toux grasse, les choses ont l'air de stagner, le plus gros de l'infection est passé, mais il reste encore un petit quelque chose et on n'arrive pas à résolution. Et donc là on peut utiliser le genièvre dans ce contexte, plutôt sous forme de teinture pour vraiment extraire toutes les résines qui sont tellement bénéfiques pour les poumons dans ce genre de situation, associées au thym, associées à l'hisope, au marrume par exemple, à d'autres résineuses pourquoi pas comme le bourgeon de pin, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les propriétés, je vous ai donné le plus gros, mais je vous donne un petit peu plus d'informations dans l'article sur le genévrier sur mon site, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien sous la vidéo. On va parler maintenant des formes à utiliser, je vais vous donner deux excellentes préparations, mais avant tout simple, si vous avez accès aux baies fraîches, si vous avez du genièvre autour de chez vous, vous pouvez les consommer telles quelles, quelques cônes avant le repas par exemple, pour préparer la digestion, c'est vraiment excellent. Sinon vous avez l'infusion des cônes, vous allez doser à 20 à 30 g par litre en fonction de la qualité aromatique de vos cônes, donc je vais me préparer une petite infusion ici, par exemple, je vais préparer 300 ml, donc là j'ai pesé environ 8 g des cônes. Alors ce qu'on va faire, si vous voulez faire une bonne infusion, l'astuce à connaître absolument, il faut concasser les cônes d'abord. Voilà comment je vais procéder, j'utilise tout simplement un verre et je vais écraser mes cônes. Voilà pourquoi j'écrase mes cônes, pour que l'eau puisse bien pénétrer à l'intérieur et aller extraire tous ces bons constituants qui nous intéressent. Voilà, je les mets dans ma tasse, on verse l'eau bouillante et tout de suite après, on va couvrir bien sûr pour garder toutes les bonnes choses à l'intérieur de la tasse. Et puis bien sûr il faudra que je filtre une fois que l'infusion est terminée, c'est-à-dire au bout d'une dizaine de minutes. Pour les quantités, on va boire en général soit 2 grandes tasses par jour ou 3 tasses un peu plus petites, ça va dépendre du contexte pour l'utilisation en tant que tonique digestive, plutôt avant les repas bien sûr, si problèmes pulmonaires plutôt entre les repas, etc. Deuxième préparation assez fabuleuse, vraiment, c'est la teinture des cônes et des feuilles. Donc ce que vous allez faire lorsque vous faites votre cueillette, c'est que vous allez couper des branches qui sont remplies de cônes. Et si vous avez des fruits verts, ce n'est pas grave, l'idée serait d'avoir des branches avec les feuilles bien sûr, une bonne quantité de fruits mûrs et quelques fruits verts au passage, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas pu vous prélever des échantillons satisfaisants, mais par exemple, je couperai des petites branches comme celle-ci, ici j'ai 4 cônes, j'ai un petit peu des feuilles, et je vais couper ceci en morceaux vraiment tout petits, tout petits, le plus petit possible avec mon sécateur. Une fois que tout est bien coupé en tout petits morceaux, je vais recouvrir d'alcool à 90, il faut vraiment un alcool fort, alors attention, alcool de consommation non dénaturé, vous pouvez faire sécher aussi, il y a un peu d'humidité, et puis recouvrir d'un alcool à 75 degrés, il faut encore un alcool fort parce qu'on veut extraire toute cette richesse en aromatique et en résine, sinon ça ne va pas faire une bonne teinture. Macération de 2 semaines, on secoue tous les jours, et pour les dosages, une quinzaine de gouttes si vous la combinez avec d'autres plantes, par exemple 15 gouttes rajoutées dans une infusion de thym pour une problématique pulmonaire, ou dans une décoction de bucerole pour une problématique urinaire, et puis si vous utilisez la teinture seule, en général on va tourner autour des 20 à 40 gouttes par prise dans un peu d'eau, répétez les prises dans la journée si nécessaire en fonction de la problématique. Je ne vais pas vous parler de l'huile de cad, c'est une discussion un peu à part, je vous ferai peut-être une vidéo sur le sujet un de ces jours. En ce qui concerne les précautions, n'utilisez pas le genièvre si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Ensuite un point de discorde, d'après les ouvrages classiques, la plante aurait une action irritante sur les reins si on l'utilise pendant trop longtemps ou à des doses trop fortes. Et donc la plante serait contre-indiquée dès qu'il y a une petite irritation des reins, un peu de sang dans les urines, néphrite, passage de calcul, etc. Ce point est de plus en plus réfuté aujourd'hui, je vous explique pourquoi dans mon article. Mais en gros il semble que ce point ait été grandement exagéré et qu'il soit lié à la prise d'une très forte dose ou à l'ingestion directe de l'huile essentielle. Et je vous rappelle que dans cette vidéo je ne vous ai pas parlé de l'huile essentielle de genévrier mais des formes traditionnelles d'herboristerie. Et bien voilà pour le genévrier, c'est une grande plante de notre pharmacopée, très sous-estimée, très sous-utilisée aussi. L'avantage c'est que c'est une plante locale, une plante qu'on trouve en abondance dans quasiment toutes les régions du monde, très utile et surtout d'une grande force thérapeutique. Allez, je vous laisse si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un pouce et de partager bien sûr si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un dans votre entourage, sur ce je vous dis à très bientôt.